bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment retourner un enfant qui tient déjà sa tête comment le mettre sur le côté sur le ventre et comment le changer de position pour l'amener de la position sur le dos à la position dans nos bras j'insiste bien il s'agit d'enfants qui tiennent déjà leur tête si c'est des enfants qui ne tiennent pas leur tête j'ai fait une autre vidéo qui montre comment faire même s'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent il y a quand même des spécificités pour les enfants qui ne tiennent pas leur tête alors nous allons poser amener l'enfant à aller sur le côté ce qui est important avec ces manipulations là c'est que ça va permettre à l'enfant de ressentir les choses pour que plus tard s'il sait pas encore faire ces mouvements là il puisse les les redécouvrir je donne des petits indices au niveau sensoriel alors vous allez prendre un c'est une de ses jambes un de ses pieds vous choisissez lequel vous allez mettre votre pouce sous son pied et après vous pouvez du coup avec le reste de votre main prendre la jambe et vous allez pousser vers le haut et vers le nombril donc là la jambe ne se plie pas mais théoriquement elle devrait se plier et vous imprimez du coup une pression vers le haut et vers le côté là et comme il s'agit d'enfants qui tiennent leur tête il est très très possible que le haut du corps ne suivent pas donc avec votre main hop vous ramenez les bras le bras l'épaule et voilà et votre enfant se retrouve sur le côté pour le remettre sur le dos c'est le même mouvement mais à l'envers donc le pouce sous le pied on prend la jambe on plie vers le nombril et cette fois au lieu d'aller on plie vers le haut et au lieu d'aller sur le nombril on va aller vers l'extérieur et voilà maintenant comment faire pour emmener votre enfant de la position sur le dos à la position sur le ventre le début est le même donc cette fois je vais changer de main dès le début donc le pouce sous le pied les autres doigts au niveau de la jambe directement je vais prendre son bras et je vais le mettre sur le côté on pousse vers le haut vers le nombril ça tourne la petite pause sur le côté parce que assez vite vous allez remarquer que ça bloque bien en fait le bras là qui bloque donc vous allez l'emmener au niveau de son oreille voilà ça va aider pour le pivot donc théoriquement c'est censé rester là vous allez continuer à pousser vers l'extérieur et à un moment donné vous allez sentir comme une bascule comme si l'enfant donnait aller très 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 vite se retrouver sur le ventre donc là vous accompagnez le mouvement donc la jambe est toujours plié vers le haut et vous allez tirer gentiment la jambe vers l'arrière pour l'allonger et l'enfant se retrouve sur le ventre on fait attention à ce que la position soit agréable notamment au niveau des bras ça les bras qui sont coincés maintenant comment faire pour amener l'enfant de la position sur le ventre à la position sur le dos alors c'est les mêmes mouvements mais à l'envers donc le bras près de l'oreille au niveau de la jambe opposée et du pied opposé le pouce sous le pied on attrape la jambe on pousse vers le haut vers l'extérieur l'enfant tourne pour éviter qu'ils tombent trop vite on peut sécuriser avec notre main dans le dos et on tire donc nous avons vu comment le mettre sur le côté comment le mettre sur le ventre comment le mettre sur le dos je vous invite aussi à le faire des deux côtés pour que votre enfant et les sensations des deux côtés voilà pour la vidéo c'est plus simple de faire comme ça maintenant on va voir comment amener votre enfant de la position sur le dos à la position dans vos bras c'est à peu près la même chose là je vais changer donc le pouce sous le pied les doigts au niveau de la jambe on pousse vers le haut j'ai oublié de dire l'autre main au niveau de l'épaule comme il tient sa tête vous n'avez pas besoin particulièrement de tenir sa tête vous pouvez juste mettre votre main sous l'homoplate vous poussez avec la main avec le pouce d'ailleurs sous son pied ce qui va être des sensations après qu'il lui qui va être retrouvé au moment de la marche le fait d'avoir une pression sous pied sur le côté et vous faites rouler du coup son corps sur votre la main qui reste sur la table au niveau de l'omoplate et vous montez et hop il se retrouve dans vos bras comment faire pour le mettre de la position dans vos bras à la position sur le dos c'est un peu la même chose main sous l'omoplate main sous le pied vous pouvez commencer par l'asseoir donc sur le côté où il n'y a pas votre main vous posez votre main qui est au niveau de son omoplate sur le sol et vous accompagnez le mouvement c'est des mouvements de rotation parce que le corps aime bien les rotations alors maintenant comment faire lorsqu'il est sur le ventre et que vous voulez l'emmener dans vos bras je vais faire petit exemple de l'autre côté hop on pousse tout ça coince on passe en haut ça tourne entière ok on dégage le bras voilà donc il est dans cette position là vous voulez l'emmener dans vos bras alors là il ya plusieurs possibilités en fonction de la taille de votre enfant de son poids et de votre force finalement vous pouvez mettre votre main sous ses fesses là au niveau de sa base à base du sacrum avec les doigts au niveau du dos vous prenez un pied celui que vous voulez vous pousser vers le haut vers l'extérieur la main accompagne le mouvement et voilà alors je rappelle qu'il tient sa tête donc là il est dans vos bras retour je sais plus dans quel côté je l'ai fait retour hop 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 là voilà autre possibilité la main là au niveau des épaules enfin au niveau d'une omoplate l'autre main qui tient la jambe et le pied vous poussez vers le haut vers le côté la main accompagne en roule et hop dans vos bras voilà donc j'espère que ces vidéos vous ont donné quelques informations et quelques idées n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques des observations à laisser un commentaire et très 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 belle journée au revoir